salut à tous bienvenue au milieu des boîtes de jeux et puis vous avez vu il ya un petit côté couleur il doit ça doit vouloir dire quelque chose il ya un côté jaune et un côté coloré c'est notre petit papotage qui permet d'explorer un petit peu les territoires ludiques ce qui se passe derrière ce qui se passe à l'intérieur d'une maison d'édition ou et de distribution et là en l'occurrence aujourd'hui et ben ça tombe bien c'est à bas alors c'est à bas de façon un petit peu particulière et justement on va avoir le temps d'en parler c'est monsieur françois auto salutations françois bienvenue à toi alors ça fait déjà un petit moment qu'on se côtoie qu'on se rend compte qu'on se voit ça fait un petit moment que tu as je sais pas comment on peut dire pris en main le destin d'abba france c'est comme ça qu'on je les accompagne je veux dire que tu n'es pas tout seul mais on fait plus sur le terrain ouais toi sur les festivals boutiques plus le terrain l'animation l'animation alors si on reprend justement abbas c'est une maison allemande 80 ans d'histoire 80 ans familial il me semble toujours monsieur habermas en fait qui dirige la société d'accord et qui tient à garder ce côté familial de la société d'accord donc lui et ses enfants il ya eu une reprise d'arrêt et puis les associés des partenaires et puis toute une équipe salariée d'accord travaillent ensemble d'accord mais c'est voilà 80 ans d'histoire autour du bois ça souvent le bois l'objet la pièce de bois oui alors ral c'est parce que j'en profite parce que tu me le disais ça fait déjà une première parenthèse et désolé mais ça fait partie du génome du papotage on l'oublie un petit peu enfin en tout cas moi il m'arrive régulièrement de l'oublier quand je parle d'abat ou quand j'entends le mot abat je pense immédiatement aux jeux de société mais en fait pas vraiment pas que c'est pas que oui il faut dire parce que le jeu de société c'est maintenant une très belle place au sein du catalogue d'abat d'accord mais effectivement c'est aussi la chambre de l'enfant l'univers la déco le mobilier abat équipe pour ce qui est d'immobilier autant des chambres des particuliers que les crèches des écoles oui il ya même des circuits des circuits en bois voilà les autres construction ce jeu de construction circuit à bille voilà etc et tout ça c'est c'est abat ce ne sont pas que les boîtes de jeux de société maintenant que cette parenthèse là se termine sur cette première partie un petit peu d'histoire abat france en tant que tel ou 20 quoi abat france c'est 25 ans 25 ans là d'accord où il ya une entité qui est qu'il ya une entité qui s'occupe en fait de la distribution de l'animation en france d'accord et qui depuis quelques années grâce aux joueurs qui achètent de plus en plus de chez abat pour la france ça nous a donné plus de poids on peut commencer un peu à dessiner les choses je pense notamment au jeu de roberto fraga le trésor des mayas il n'existe d'exormé que plus que pour la francophonie il continue d'être édité les allemands parler de l'arrêté non ça c'est impossible nous on continue ce jeu là il marche il est super on veut le défendre nous on pense qu'on peut continuer en sorte qu'il soit présent au catalogue et c'est ce qui se passe voilà c'est ce qui se passe excellent du coup toi tu rejoins l'aventure quand de façon plus personnelle à presque 12 ans presque 12 ans oui donc c'est pareil tu tu es un comment on appelle ça un étatisé après donc tu connais bien tu connais bien la boîte l'évolution du jeu a amené une diversification on va en parler un petit peu puisque on connaissait principalement les boîtes jaunes et depuis maintenant on dit quoi deux ans trois ans il ya eu deux ans de deux ans troisième c'est la troisième c'est la troisième question spéciale soirée jeu et des jeux hors boîte jaune justement qui permettent d'aller vers un public plus joueur plus connaisseurs éventuellement tout en gardant la plupart du temps un esprit très familial mais oui c'est ça l'idée quand même d'avoir un spectre de joueurs le plus large possible voilà accession un maximum de joueurs si on peut légèrement pour ce qui est quoi grimper un peu en difficulté un petit peu tout à fait alors maintenant on repart à nouveau à basse et 80 ans c'est un catalogue il ya combien de jeux au catalogue plein plus de 180 je crois à l'heure actuelle édité édité parce qu'il ya des jeux comme les vergers plus de trente ans maintenant il ya un pilier d'une gamme et je pense qu'une grosse partie des enfants qui fréquentent les crèches et les écoles et les années maternelles ont déjà vu un verger l'appel sur le jeu du corbeau voilà mais donc ils connaissent les boîtes jaunes au travers de ce jeu là souvent mais donc il ya des jeux voilà on va avec trésor de mille à tout à l'heure je pense à manza qui est un premier jeu stratégie après avoir près de 18 ans tu l'en sais qu'il est et qui est toujours là ça se renouvelle à quel pourcentage ou ou qu'est-ce qui décide par exemple qu'un jeu reste ou passe est ce que c'est parce que malgré tout c'est une activité économique et commerciale est ce que c'est ses résultats et il ya un moment on dit bon bah là c'est fini c'est mort on arrête alors si c'est un raté un niveau international il fera pas long feu c'est rare peut arriver il ya même plus de 1500 jeux c'est ça aujourd'hui chaque année on sait on va et sonne bientôt alors de quoi faire et donc au travers de pour garder un petit peu sa place sur le marché chez nous c'est deux fois au moins une quinzaine de jeux qui sortent dans l'année en mars et en octobre à deux vagues de l'arrivée de nouveautés en allant des plus petits jusqu'au plus grand 15 donc 30 on va dire en train de 30 par an une trentaine de jeux par an alors il faut aussi dire que abba se distribue voilà éditeur distributeur vous ne distribuez pas d'autres jeux alors pas d'autres jeux par contre effectivement l'équipe abba qui se balade sur le terrain pour ce qui est des commerciales elle représente aussi d'autres marques je pense notamment à guts pour lui qui sont les poupées qui voilà c'est l'équipe pour ce qui est de la france d'accord c'est l'équipe france abba qui s'occupe de les distribuer plusieurs autres produits donc il ya une activité réelle de distribution pas que vos produits mais principalement les produits abba ce qui permet d'expliquer parce que la différence est très grande entre juste éditer et se faire distribuer et éditer et distribuer puisque côté intermédiaire et marge ce n'est pas du tout la même chose donc là on est sur un nombre on va utiliser entre 30 en deux vagues donc deux vagues dans l'année 30 et 40 15 20 milieu d'année 20 mars nuremberg un peu après voilà c'est ça mais 15 20 autour de octobre noël et sonne et sonne voilà on disons ça mais ça fait très allemande ça du rhaber et sonne bah oui ça reste assez historique du coup l'autre l'autre question et qui est parfois un petit peu surprenante en tout cas pour trick track qui est habitué aussi à recevoir justement des éditeurs de toute taille tout à l'heure on a parlé de karuba jeu de cartes mais ça nous a permis de parler de karuba tout court dans la karuba en fait on n'y pense pas immédiatement mais c'est il disait 80 mille boîtes 80 mille en deux ans en deux ans on espère s'installer dans dans le long des dix premiers titres qu'une qu'une bonne boutique qui fait des conseils auprès de ses clients les premiers titres qui pourrait proposer directement en disant tiens karuba ça fait partie du jeu alors ce qu'on appelle un petit peu le gateway en tout cas le jeu qui permet d'entrer facilement et voilà dans le domaine du jeu de société facilité de compréhension des règles mais un renouvellement des partis intéressants donc on peut multiplier et multiplier la pratique du jeu donc ça veut dire que oui sur certains jeux à bas boum ça monte ça peut monter très vite sur un catalogue aussi large il ya de tout effectivement celui-ci est une très très belle réussite voilà grand plaisir pour l'équipe quand il y a eu l'annonciation l'annonce pardon de la sélection pour le spiel toute l'équipe c'était ravi d'accord et en termes internationale alors maintenant donc il y a à bas france à bas allemagne j'imagine qu'il y en a encore d'autres mais ça veut dire une présence les jeux sont toujours multilingues si ça vous assure une présence sur combien de pays j'ai aucune idée du nombre de pays parce que c'est réellement conséquent mais donc quand un auteur signe chez à bas il sait que son jeu sortira immédiatement dans tous les états unis nord et sud japon grosse grosse partie de l'asie toute l'europe intégralement de l'europe voilà dans un niveau de règles il devait y avoir toutes les grandes langues espagnol italien français allemand anglais donc c'est l'international direct un gros premier tirage tout de suite impressionnant et on continue bien évidemment d'avoir des boîtes avec du matériel on a découvert par exemple puisque vous êtes venu présenter les nouveautés un dans l'équipe où on a vu un matériel qui alors il ya maintenant un petit peu de plastique mais justement là aussi ça permet aussi d'avoir de plus en plus 3d du joli du choix en cartes sur table toute transparence aujourd'hui il ya besoin de faire une partie de la production en asie ça existe mais à bas tient à essayer de rester au maximum ce qui est possible la fabrication encore en allemagne toutes les pièces de bois qu'on voit ici ce qu'on appelle du bois pfc c'est coupé à moins de 100 kilomètres de l'usine dans laquelle ça va être transformé c'est des forêts qui sont très gérées pour être replantées c'est des peintures à l'eau c'est des vernis en solvant ça c'est pour les pièces de bois mais donc tout simplement là si on a une gemme en plastique un aimant ou une boîte métal cette partie là va être faite en asie tout le reste autant qu'on peut c'est ce qui est carton boîte plateau les pièces de bois tout ça ça reste fait en allemagne on a terminé les usines là bas on a aussi les usines de production et horizontalement et verticalement toute la chaîne là ce que tu nous as amené du coup ce qui est présenté grosso modo ici c'est donc cette deuxième vague voilà celle de la d'octobre 2017 voilà préparation de noël on a voilà plus d'une quinzaine de boîtes qui sont sortis même quelques autres qu'on n'a pas présenté là parce qu'il y a aussi des classiques aussi on est présent dans des boutiques de jeux de société et tous les ans il ya des créations mais aussi des classiques un jeu de poteau un jeu de sani différents petits jeux lookés dans l'univers de bas d'accord ça fait partie de du line up voilà régulièrement il faut pouvoir présenter un petit peu ces choses là existé l'alicorne son succès d'aujourd'hui il faudra rater la vague il faut avoir un jeu on a là bas un jeu qui sort un univers de dinosaure qui a sa propre mécanique un pour celui ci mais est obligé d'avoir un jeu de dinosaure je veux pas être absent sinon voilà dans une boutique de jeux de société à l'heure actuelle il ya des thématiques en tout cas tant qu'on parle de l'enfance qui a forcément des des vecteurs culturels communs à la fin des zombies voilà il semblerait moi je n'y en a pas chez nous pour l'instant j'ai cru voir des l'avasion qui commence à pointer aussi voilà on échange on partage si on est dans une famille de joueurs et que je suis un jeune bas parmi les six forcément je m'intéressais aux jeux de mes parents et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans le marché on avait eu même connex un jeu abstrait c'est le premier qui arrive aussi c'était une particularité autour des jeux à bas et peut-être je ne sais pas c'est toi qui va me dire mais hérité de ce secteur enfant on est à dire que toujours un côté histoire à raconter un univers qu'il en soit même sur un jeu mécanique peut-être ou ultra simple il ya toujours une petite histoire à se raconter avec le matériel du jeu et la mise en place quoi donc ça c'était une une quelque chose qu'on retrouve toujours chez abba et là du coup on a connex qui là pour le coup ça s'assume mais on est dans la collection de joueurs on est très de connexion avec des cartes ok ça roule alors du coup dans tout ça malgré tout il ya plein de gammes il ya plein de choses différentes comment est-ce que tu l'organise et ben sans rentrer en tous les détails de toutes les règles il ya certaines certains de ces jeux ont donc des vidéos qui ont été tournées tournées voilà vous pouvez aller voir pour avoir plus de détails mais en face de façon claire et nette si vous cherchez sur trick track dans cette vague on a parlé de rhino héros et puis on est sur trick track alors forcément je vais me tourner ici on a parlé de ikwazu de karuban jeu de cartes roi et compagnie et connex donc voilà il ya une majorité et bientôt on va recevoir boum mais là on va y revenir aussi parce qu'il ya une petite histoire derrière et ça rejoint ce que tu disais ne vous inquiétez pas nous allons en parler donc du coup boîte jaune c'est jusqu'à quel âge alors plus à partir d'un cas voilà je m'aborderai comme ça puisque la boîte qui est ici noise étrange en fait c'est un premier jeu ce qu'on appelle voilà chez abba cette bande avec voilà le bandeau marqué mes premiers jeux on s'adresse clairement là des parents qui veulent s'impliquer dans la pratique de jeu de leur enfant donc je parle de jeux de société pour faire des jeux de société bas ça sous-entend intégrer les premiers mécanismes la plupart des temps déjà il y aura mon tour puis le tien quand il faut que j'attende et puis peut-être qu'il y ait un dé qui va donner une consigne il faudra je respecte je ne fais pas ce que je veux voilà on n'est pas dans de jouer des histoires ou à construire on joue un jeu de société et donc il ya des premiers toute cette collection là vraiment destiné à accompagner l'enfant pour tout doucement doucement par le parti très courte 5 10 minutes vraiment grand maximum souvent pour jouer à deux c'est une situation de jeu qui arrive régulièrement en la famille voilà là c'est pensé ça veut dire des grosses pièces facilement par les plus jeunes voilà et puis souvent des fois peut-être un décor quand tu vas ouvrir cette boîte tu vas découvrir l'armoire de noisette qu'il faut ranger bah oui parce qu'après avoir sorti tous les jouets et avoir joué toute l'après midi il y a en fait dans la boîte plein de jouets qui ont des caractéristiques et on va être amené à les ranger dessus alors ça c'est les tuiles que tu auras devant toi mais à l'intérieur de l'armoire qui s'ouvre en l'intérieur tout le petit décor et le matériel là quand je parlais de grosses figurines tout à l'heure voilà c'est vraiment fait pour les tout petits le verger dont on parle tout à l'heure a aussi été adapté pour les plus jeunes et bah pour faire un exemple dans le verger il y a 40 fruits dans mon premier verger il n'y a plus que quatre fruits par arbre c'est la même règle mais juste ça va être plus court par rapport au temps de concentration de l'enfant des plus petits j'ai deux questions par rapport à ça du coup comment est-ce que abba parce que très souvent on a ce genre de petit comment dire argument focus sur les compétences voilà les que les compétences qui vont avec est-ce que on considère donc que il faut que le jeu soit obligatoire c'est pas forcément histoire de lancer le débat que le jeu doit automatiquement être éducatif pour que ça soit bien vu des parents et qui les achètent ou que ben non c'est juste que le jeu il est jeu et puis derrière il développe cette et cette et cette compétence comment est-ce que c'est vu du côté de abba ben je pense que les éditeurs qui ont les éditeurs qui ont qui travaillent sur l'enfance et la petite enfance ont chacun choisi un point de vue pour répondre à ça a priori sur ces dernières années on peut noter qu'abba tend plus vers l'idée que le jeu soit intrinsèquement éducatif plus je joue plus je pratique différentes choses je m'organise je mémorise je gère je transmets je prononce les choses et donc voilà le jeu de société sous toutes ses formes c'est sûrement nous la meilleure des manières d'aborder l'aborder la chose d'accord voilà la deuxième petite chose la deuxième petite question par rapport à ces jeux pour enfants donc effectivement c'est une introduction aux jeux de société avec les règles des délimitations dans le temps dans l'espace etc pourtant les plus jeunes enfants sont très dans le jeu libre sans règles etc donc est-ce que ça ça se complète où est-ce que ça se confronte est-ce que c'est pas trop tôt est-ce que parce que parfois les joueurs moi le premier avec les enfants dira pas ça y est j'ai mon équipe de joueurs c'est bon on va pouvoir faire des jeux de société plus tard j'ai investi pour la suite c'est comme mais en même temps ça je veux pas forcément dire qu'on force à devenir des qu'on les force à devenir des joueurs et en faire des monstres de foire parce qu'ils savent tout de suite jouer à terra mystica à cinq ans mais est-ce que donc comment est-ce qu'il faut l'aborder pour ne pas justement prendre le risque de dire et on va faire un jeu de société non c'est comme ça c'est comme ça non pas envie de jouer à faire n'importe quoi ben joue donc à faire n'importe quoi tout à l'heure je parlais de la présence l'accompagnement par l'adulte de toute manière on est dans une activité je pense ça va dépendre des enfants mais au moins sûrement jusqu'à quatre ans on a envie d'être libre ce qui empêche pas qu'on puisse prendre plaisir à une partie de jeu de société mais parce qu'elle sera introduite par l'adulte qui va rappeler si nécessaire les règles il s'agit pas de gronder il s'agit d'en dire non à ce point là tu peux faire ça ou ça qu'est-ce que tu peux faire ainsi de suite t'as plus envie de jouer jouer avec la figurine et puis voilà comme t'en a envie et souvent le matériel en tout cas chez les plus jeunes souvent le matériel permet de jouer librement à se raconter un peu des histoires mais si j'en vais laisser de côté la règle au début d'ailleurs ça peut être une bonne introduction laisser d'abord découvrir le matériel voilà puis après on dira qu'on fait comme ça d'ailleurs souvent dans la règle on propose aussi des variantes c'est à dire que s'il ya un premier niveau de lecture de la règle et une fois que c'est maîtrisé on peut choisir de jouer de manière un peu plus élaborée un peu plus complexe celui-ci il a trois règles de jeu un intérêt enfin trois niveaux de difficultés et aussi parce que ben je vais grandir mais si je veux que mon jeu il continue à garder des intérêts il faut que je rajoute des éléments des notions de donc là on est sur mes premiers jeux on passe ensuite aux quatre ans cinq ans voilà il ya toute une série de jeux de société qui s'offre aux joueurs on est toujours sur nos boîtes jaunes on pourrait peut-être faire un petit tour un petit zoom là sur trésor de glace la crée qui arrive et qui est ma connaissance un premier jeu de paris pour des enfants c'est à dire d'après toi qu'est ce qu'elle est la bonne notion à retenir et je vais analyser on joue des jeunes dragons on a repéré une colonne de glace qui elle est remplie en fait de pierres précieuses mais on est encore trop jeune pour souffler et cracher le feu on va donc faire appel à un papa dragon figurine de bois qui est là qui lui seul peut en fait faire fondre ce bloc de glace mais avant que papa dragon n'agisse on va choisir vous voyez qu'il ya des pierres précieuses sont là la colonne est fermée en fait d'anneaux de glace et quand je vais abandonné soulever l'élément qui est là je vais donc faire tomber un certain nombre de pierres ok d'après toi qu'est ce qui va tomber bah écoute je dirais bien si je suis donc papa dragon tu choisis en premier parmi les cinq couleurs qui se présentent à nous on peut zoomer un peu dessus de voir le matériel on a là nos cinq couleurs de gemmes tu vois la situation qui est là moi je dirais je dirais tu l'apprends je suis deuxième à choisir en cas de on va prendre deux chacune à trois jours et quatre jours on aurait qu'une gemme chacun à choisir je prends que les violets sont pas mal placés du coup je vais prendre jaune voilà et parmi le reste pas terrible j'ai tenté ma chance avec du bleu bon celle-ci à dragon c'est pour personne d'accord si je suis papa dragon j'ai eu moins bon choix par contre moi je manipule et je vais essayer de soulever là je pourrais essayer un peu de gérer dans tous les cas en faisant tomber je libère un certain nombre de pierres je revienne celle de ta couleur les vertes et les jaunes c'est pour toi tu t'en sors bien tu vas pouvoir les glisser dans ta petite grotte derrière ton personnage c'est génial ça c'est pareil tu as vu qu'il y avait des failles elle est là la petite grotte regardez parce qu'en fin de partie on soulève nos dragons vont redescendre dans les grottes on retrouvera sa propre grotte personnelle il y a tout un décor dans la boîte qui n'est pas moi ce tour ci je n'ai récupéré que celle ci mais il y aurait pu ça peut tomber des fois dans des failles et là c'est pour personne d'accord ok enfin en fin de partie sera pour papa dragon mais oui c'est ça et donc au tour d'après tu récupérerais la position de papa dragon les pierres reviendraient disponibles c'est juste que comme je suis un grand gamin le vrai le vrai premier et grand plaisir il est de tout faire s'écrouler il ya un jouet dans le jeu c'est ça aussi qui va donner l'intérêt dessus des pierres tomberont qu'ils seront répartis entre les joueurs mais donc à tous les tours c'est un pari un joueur qui manipule en tournant à nos positions qui bouge d'accord le matériel et le décor c'est vraiment important aussi quand on parle important pour les enfants je crois que les adultes à nous dire aussi avoir un beau décor ceux qui ont gardé leur âme d'enfant et ceux qui ne l'ont pas gardé je vous en prie allez la chercher allez la chercher c'est tellement mieux donc ça c'est trésor de glace et on est dans la gamme des jeux pour plus grands enfin cinq ans là voilà on a grimpé un tout oui par rapport à mes premiers jeux mais on est dans un jeu de société famille vous suffisamment aussi intéressant pour que les plus grands qui seront jouent là ça me joue aussi un petit peu derrière on a parlé de rhino héros et là c'est pareil ça fait partie de ces jeux qui commencent un petit peu dans la communauté ludique à faire parler d'eux parce que même les plus grands s'amusent à faire un espèce de château de cartes avec des super animaux le héros rhino qui essaye de batailler pour monter un petit peu jusqu'en haut donc ça on l'a dans l'afrique track télé il y en a des fois on a dû aussi de revisiter un grand classique terre ouaf qui est ici techniquement vous allez voir c'est un huit américains et donc ouaf qui est là tu veux bien en filer récupérer je veux que j'en fiche les oreilles et oui puisque en fait les cartes sont des oreilles de chien qu'on a ici et je les mets sachant qu'on en a cinq chacun il y en a une sur la table je vais la mettre sur ici que le monde puisse voir sauf qu'avant de commencer la partie tu vas devoir récupérer de tes cartes qui comme des oreilles vont venir se placer à toi de t'en rappeler on va juste ajouter un facteur mémoire dans le jeu sinon comme aux huit américains à chaque tour sur la carte fera jouer là soit une carte avec une oreille avec des eaux soit une oreille bleue donc moi je vais commencer pour mettre là j'ai du rouge avec une étoile puis là j'ai du vert avec une fleur rouge ok et donc la partie et comment si tu veux là tu dois jouer en priorité l'une de tes cartes oreilles d'accord que j'ai placé sur les oreilles il faut longtemps que tu te rappelles deux possibilités soit tu l'as joué tout va bien d'accord soit tu peux dire aussi je pense que j'en ai aucune de bonne et dans ce cas là et les autres confirmeront puisqu'ils les voient alors que moi je ne vois plus c'est très drôle de jouer avec mes petites oreilles de chien d'accord donc si effectivement tu n'as aucune de bonne sur tes oreilles tu pourras jouer une carte libre non pas mais si tu ne peux pas jouer et si tu te trompes tu vas devoir repiocher une nouvelle carte et donc le but étant de se débarrasser de l'ensemble voilà à chaque fois que tu arrives en jouer une ici ça c'est bon tu vas en rendre une de ta main qui remonte là-bas j'ai dit que j'allais mettre allez je vais mettre ça vas-y juste pour voir ça je m'y perds déjà au sous vert je crois bien qu'elle est verte celle ci ça va ça me sauve maintenant on est sur vert étoile et je me remets une carte qui va être une fleur vert moi je m'en fiche parce que là je crois que j'avais un jeu pas mal et tu choisis la couleur je vais jouer et ben je vais je vais jouer la jaune je crois que j'en ai pas ça veut dire oui en chien je peux jouer ça et je dis qu'on joue rouge donc non c'était pas rouge donc j'en ai pas ici mais voir l'autre côté ouais non ça va donc je peux jouer celle-là ou l'une enfin tu peux jouer une carte rouge puisque tu l'as et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'est plus d'oreilles tout de cartes voilà la mécanique est classique la manière d'y jouer très drôle pour un plan jeunesse voilà cela dit même nous avec des oreilles de chien alors il n'y a pas que ça parce que tu m'as dit qu'il y avait une nouvelle gamme juste pour exciter les enfants encore plus vous n'êtes pas un peu fou là eh ben oui jusque là on pouvait parler d'autres sociétés un temps calme pousser la stratégie tout ça non là cette fois-ci l'idée en tout cas voilà la collection active qui d'ailleurs un nouvel épisode des aventures de rhino héros par exemple mais il y en a un autre on retrouve rafle de chaussettes qui était un grand classique de chez abba et qui a le droit à sa version et on voit apparaître en fait un petit logo active kids et puis systématiquement un personnage qui est mis en avant et qui est toujours en mouvement parce que toute cette collection là je comparerais un petit peu ça à l'arrivée de la wii dans le jeu vidéo on n'est pas en mode statique là ça va courir sauter faire des mimes des cris des personnages dans celui ci il ya un cet épisode tu maîtrises tu as ton personnage que tu vas prendre en main et tu auras faire le tour du circuit qu'on a créé sans faire petit tour de table mais ça pourrait aussi passer sous la table à manger monter un peu dans l'escalier au fur et à mesure que si tu sauves les habitants de ces boules puantes que les spider monkey jette sur les habitants si tu arrives avant en faisant bouclier tu te les prendra sur ta cape et au fur et à mesure ton personnage voit ça tu expliques son déplacement voilà bah oui d'accord mais donc l'idée à chaque fois d'avoir toute une série de ces trois jeux en fait quatre jeux même il y en a plusieurs qui sont sortis dans cette collection donc ça c'est une nouveauté qui sont destinés voilà à bouger à courir à faire du bruit d'anniversaire oui c'est ça ce que je voulais dire en dehors de ça à partir de 20h30 ça commence à être chaud de jouer à ça pour aller ce sujet juste après non non c'est effectivement animation même festival je pense que depuis l'arrivée de jungle speed de tom tom burchex je pense décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces jeux voilà lui il a proposé une règle nous aussi d'ailleurs voilà à vous de faire la suite mais c'est aussi ça qui est important c'est que dans ces jeux là on a on est à mi-chemin entre le jeu de société puisqu'il y a une règle et le jeu d'animation parce qu'on va définir ensemble des choses définir la surface de jeu le scénario un peu de notre aventure la manière d'y jouer d'accord et puis du coup il ya tout après des tonnes de choses plein de l'essence là on est dans les grosses boîtes un peu les coffrets pour des pour noël pour les pour des structures beaucoup de ludothèques et d'écoles d'accueil de loisirs en fait utilise utilise ces jeux et là c'est voilà cette boîte là au travers d'un parcours initiatique de nos jeunes indiens on va travailler nos sens à avoir entendre et toucher il ya aussi les règles pour jouer à goûter et sentir mais là les parents rajouteront des éléments oui à goûter et à sortir voilà plein plein de mécaniques qui font qu'à chaque tour j'ai une épreuve qui m'attend carouba junior on a parlé parce que parce que c'est carouba parce que c'est carouba donc on garde rudiger d'orne c'est ça et tu disais que son compagnon auteur tim rogache tim rogache est en fait un auteur à demeure c'est ça il travaille chez abba donc il accompagne des auteurs sur leur propre prototype pour les derniers réglages pour la manière de faire ou de produire mais il a lui-même déjà auteur en fait c'est chez abba je crois bien c'est sa quatrième production seul ou associé avec d'autres auteurs d'accord là je pense qu'en fait j'imagine bien j'aurai des plein de questions sur leur poser à et ce n'est ce qu'on a tous les deux mais je j'imagine bien justement l'accompagnement d'un auteur qui n'a peut-être pas l'habitude de travailler avec des plus jeunes pensaient à un jeu des fonctions durée de jeu matériel penser les choses que la logique je pense que des choses très très simple dans carouba on a le droit d'associer des chemins comme on veut et il arrive qu'on perde l'utilisation de tel ou tel chemin si on associe d'une manière ou d'une autre alors que dans un jeu pour les enfants c'est beaucoup plus efficace et visuel pour eux que tous les chemins marche faut que ça marche quand je pose une tuile mais on va garder de carouba l'idée qu'on arrive sur la plage avec nos aventuriers mais cette fois-ci nous sommes l'équipe et on est dans la coopération c'est ça voilà présence régulièrement de jeux basés sur de la coopération pour les plus jeunes c'est important qu'ils passent par là moi je me défends c'est que c'est important aussi qu'ils ne fassent surtout pas que ça d'accord il faut aussi un petit peu s'appromper pour apprendre à gérer les conflits la défaite ça fait partie et le jeu de société est un outil majeur pour ça avant de passer à la gamme on va dire spéciale soirée jeux tu m'as dit qu'il y en avait un qui est un petit peu spécial puisque c'est un pictionary à écouter ou à entendre ou à deviner par tu ne vas pas voir mon dessin mais tu l'entendra c'est voilà les gratounets petite boîte qui est donc au pays des gratounets ils sont sur le chantier on va voir dans la petite histoire et profite de la pause pour voilà graver des petits dessins à j'ai peur mais si vous avez vu sur l'image ils ont des oreilles absolument gigantesque et ils sont donc extrêmement doués avec leur on est dans un jeu effectivement dessin vous allez devoir découvrir le dessin de exécuté par un autre joueur tous les joueurs sont cachés derrière leur écran qui rappelle les règles on connaît les 25 dessins sur lesquels on joue demande à faire preuve d'imagination vous connaissez le champ des possibles en jaune pour le plus simple tu as ton petit plateau qui représente 25 dessin en bleu de l'autre côté pour jouer ça va commencer à se compliquer tu peux d'autres ton plateau de jeu tu as les 25 autres dessins dessus d'accord tous les joueurs disposent d'un petit jeton de paris la tuile qui est ici et trois joueurs peuvent au maximum pour jouer jusqu'à quatre si il y a plusieurs trois joueurs qui découvrent c'est le matériel que tu as pour découvrir le dessin alors que l'autre joueur moi je dispose en fait d'un petit matériel qui est ici j'ai en fait une plaque qui gratte vous allez voir et puis ici un en fait un petit bâton qui vont ensemble produire un son d'accord moi j'ai tiré une carte secrète qui vient du paquet jaune puisque tu joues avec la planche jaune faisons un test réalisation sans trucage tu n'as pas vu ma car je n'ai pas vraiment pas voilà donc tu dois me faire deviner ta carte par un espèce de bruit effectivement parce que je n'ai pas à reproduire le dessin en reproduisant sa forme je vais donner les caractéristiques parce que si on regarde bien sûr la planche des 25 dessins chaque dessin a un certain nombre de points de traits un certain nombre de points un certain nombre de zigzag ou de courbes et autres c'est à dire que si je fais ce bruit là c'est un trait si je fais ce bruit là c'est un point ok alors ça le zigzag d'accord et un rond il aura un bruit régulier vas-y alors je vais vérifier ma carte je vais te donner un certain nombre d'informations donc vous pouvez jouer avec moi et essayer de deviner quel ok vas-y lequel dessin attention je donne les informations j'ai fini à la limite je peux le faire une deuxième fois six jours me le demande c'est le maximum je l'ai tu penses l'avoir je parie avec un personnage est en train de me dire mais attends mais tu as fait plein de traits mais non c'était des ronds guillaume il ya trois points deux traits et trois ronds c'est la glace tu penses que c'est ceci et je te donne je révèle à tous les joueurs la carte que j'avais joué c'est la glace après marquerait un point après un système de construction d'aim et l'idée voilà c'est que sur le chantier des gratounets à tous les tours on essaie de reconnaître le dessin que les autres ont produit ok et on marque des points au fur du coup je comprends le bruit et je comprends l'histoire de sculpter parce qu'ils sont en train de gratter sur la pierre et on entend comme ils grattent ok d'accord punaise alors oui par contre c'est vrai côté difficile alors là ils sont tous on garde la règle du fait qu'ils sont tous strictement différents par contre des fois il peut qu'une caractéristique qui bouge entre l'un et l'autre à trois points ainsi de suite dessus ça va se compliquer man dieu man dieu ça s'appelle les gratounettes à partir de cinq hommes en fait on pourrait presque jouer je pense que ce jeune c'est vraiment un partir d'eux c'est celui-là il peut jouer générationnel exactement ok ça c'était les gratounettes ce qui fait ce qui met un petit point final on va dire on les a pas tous vus on n'était pas là pour ça ça c'est la partie boîte jaune il ya comment dire on a 10 d'un côté 5 pour les 15 20 dont tu parlais c'est pas toujours ça parce que cela ils arrivent toujours en octobre d'accord cette nouvelle collection là du jeu ado adulte c'est à dire que dans l'autre partie de l'année on aura plus là ici la boîte jaune la jeunesse d'accord donc du coup cela on les a présenté il existe sur tric track on n'en reparlera pas plus particulièrement malgré tout il ya quand même ces boîtes là qui sont une nouveauté voilà un nouveau format chez nous petit boîtage petit budget boitage les grandes boîtes on les collerait et puis alors on en parlait et on va finir là dessus boom à une histoire un petit peu particulière parce que c'est un jeu d'alexandre emmérit qui est un jeune auteur c'est peut-être son premier jeu d'ailleurs il en a deux actualités dans l'année mais le premier arrivé c'est boom c'est boom alexandre emmérit et qui viendra d'ailleurs nous en parler avec toi bientôt dans la tric track télé ça sera prévu mais ça montre justement et on terminera là dessus l'évolution un petit peu du marché tu disais tout à l'heure que la bonne santé du marché français vous a donné à vous à bas france un poids un peu plus voilà là en l'occurrence c'est c'est votre équipe c'est toi c'est votre équipe qui découvre le jeu et qui le met un pour celui ci c'est pas le cas mais si le cnj est là à jouer un peu plus sur la col il ya des gens qui ont eu l'occasion de le voir il a été primé à des endroits au moins sélectionnés il a attiré l'attention voilà puisque alexandre a bien défendu son projet voilà il a cherché à aussi à le faire connaître et suffisamment pour que il puisse se permettre de se dire je vais l'envoyer en allemagne là c'est alexandre qui est de lui-même qui a envoyé nous en parlons un peu plus je crois bien que c'est ça et après ils ont travaillé ensemble en interne pour le développer avancer sur la mécanique modifier quelques paramètres et c'est pas et c'est un peu le premier enfin pas le premier faut pas roberto fraga oui oui on est d'accord rendons à roberto ce qui a parlé à roberto mais voilà et donc d'autres auteurs français et pour de la place aussi des nouveaux en fait ou des plus jeunes voilà autant en tant qu'illustrateurs qu'auteurs les allemands sont en train de s'intéresser au point d'avoir recruté une française à l'intérieur de l'équipe stratégique développement jeu de société pour être voilà plus facilement connecté pour dialoguer et traduire et autres voilà ils ont une équipe internationale jusque là voilà il y compris maintenant avec une française enfin représentant ça veut dire que on peut passer maintenant par vous si on a un prototype en disant tiens ça irait bien chez abba on va aller voir abba france c'est aussi c'est peut être plus facile barrière de langue ou quoi ou qu'est ce et puis ben du coup vous pouvez ensuite vous faire une première sélection en présenter d'autres non comment ça les allemands restent décideurs d'accord voilà les choses sont claires soyons honnêtes par contre effectivement ils entendent de plus en plus de conseils on facilite l'organisation peut-être d'un rendez-vous voilà mais dans tous les cas c'est le bureau de développement l'équipe elle a un développement qui est qui se charge de sélectionner les prototypes mais l'oreille est plus en plus attentif voilà c'est ça l'idée et puis tout bien au même ils sont présents je disais à cannes voilà marcus nirkich vous pouvez le rencontrer avoir un rendez-vous avec lui et non traduit aussi nécessaire pour pour aider voilà de plus en plus de place c'est ce qui nous avait permis via cette rencontre d'être avec marcus et les auteurs du primé en l'occurrence kiko le coucou il ya une petite interview en anglais certes en anglais et avec mon pauvre anglais alors je fais ce que je peux à malgré tout mais qui nous a permis de rencontrer les auteurs de kiko le coucou et puis marcus qui était là et qui lui même confirmé ce regard cette ouverture côté french touch c'est comme ça qu'on peut le dire on a commencé à faire le tour vient maintenant un dernier petit point on parle justement beaucoup de alors je sais pas s'il faut déjà la qualifier de surproduction ludique comment est ce que vous vivez toute cette transformation cette évolution la kickstarter il ya les rachats des plus grosses boîtes alors est-ce que est-ce que abba va racheter ou serait racheté il ya la profusion et alors est-ce qu'il faut dire bah oui nous allons prendre notre responsabilité en tant que grand pourvoyeur nous allons diminuer le nombre de titres enfin voilà comment de l'intérieur peut-être je ne suis pas sûr que moi je ne sais pas dans quelle mesure tu as le droit de voilà et puis tu as le droit de dire des choses telle chose et puis peut-être aussi toi-même en tant que joueur et puis voilà comment tu sens un petit peu tout ça voilà comment tu cases les réponses à tout ça entre différencier en tout cas mon avis personnel du oui parce qu'il y a aussi en fait équipement de deux marchés en fait il faut pas lui en tout cas abba et dans deux marchés puisqu'il y a aussi l'univers de la petite enfance à différencier des boutiques spécialisées que je parle pas de taille de distribution mais il fait voilà de que les joueurs connaissent bien il y a aussi des boutiques dans lesquelles on ne trouve que l'enfance voire la petite enfance certaines boutiques même distribuant du urban ne jamais ne regarderont ces boîtes là parce qu'on est aussi dans des boutiques qui sont vraiment spécifiques avec le jouet en bois voilà avec vraiment le premier âge d'accord et autres dessus et donc tout ce réseau là a besoin d'avoir aussi ces nouveautés et cette gamme de diffusion donc je pense que la quantité pour ce qu'il y a là-bas pour répondre à cette stratégie là restera là-dessus cette vitesse de sortie après par contre on sait chaque année et purée et savoir quel jeu va continuer ou pas et à l'occurrence maintenant va continuer pour tel ou tel pays oui c'est ça c'est que voilà c'est différent il y a des thématiques voilà qui d'un pays à l'autre tel jeu continue et pas l'autre on parlait du trésor des mayas par exemple exactement voilà qui reste pour qui est là pour la francophonie qui a encore de belles années à faire d'après moi d'accord ah bah et pour l'instant tranquille enfin je veux dire c'est pareil c'est peut-être j'en sais rien je ne connais pas le chiffre d'affaires c'est parce que je ne demandais rien c'est pas ça que je veux dire mais voilà il ya pour l'instant l'activité est pérenne ça se développe ça continue même peut-être de développer j'en sais rien tu parlais du marché français en l'occurrence mais on sait que c'est quelque chose qui grandit on peut en tout cas constater que malgré le développement avec le développement aussi de même des autres éditeurs qui s'intéressent à la petite enfance pour l'instant la diffusion à bas continue et continue à se développer c'est aussi preuve que le marché aussi grandit là-dessus et voilà on a toute une génération de joueurs revendiqués et une pratique maintenant qui s'ouvre chez l'adulte pour chacun en fait on est sorti du monopole de l'enfance ou du statut geek voilà le jeu de société c'est pour tous mais ça nous donne aussi des parents joueurs qui s'impliquent sur la pratique de jeu de leurs enfants et qui cherchent à leur donner aussi accès à des nouveautés une diversité de mécanismes et pas de rester dans les classiques d'accord aussi donc il ya besoin de répondre à ces demandes là voilà après effectivement oui autant de jeux tout éditeurs confondus j'avais blessé tous les jours il ya des jeux qui pourtant devraient avoir des dommages collatéraux voilà moi j'espère mais ça a déjà été le cas aussi quelques fois chez abba je sais pas comment font les autres mais de temps en temps de ressortir un ancien je pense à kayanak qui est un jeu qui a abba que je trouve absolument magique avec la glace la glace à percer réellement alors si vous ne le connaissez pas chez les enfants c'est pour les enfants c'est magique tu mets la feuille blanche dessous on repose le plateau qui a des trous tu perds sort la glace on est des petits pêcheurs sur la banquise l'ambiance le mécanisme tout y est et en plus il est à plusieurs niveaux de jeu on joue à quatre ans on y rejoue encore à huit ans à dix ans avec grand plaisir en intégrant la variante face et celui là c'est un ancien et il ya deux trois ans il est revenu avec un look d'actualité tout simplement la règle est restée la même et il avait besoin juste d'être mis au goût du jour d'accord donc voilà ça arrive qu'à bas réouvre ses placards parce que votre temps de jeu de société ça fait quelques jeux et voilà et des fois n'a qu'un besoin d'être et toi alors plus t'es là pour le coup plutôt parce que bon tu es joueur oui c'est enfin bref je vais pas spoiler bref peu importe ouais peu importe c'est l'expérience très douloureuse je ne peux pas en parler là effectivement tu joues à tout et comment tu de ton point de vue à toi comment tu vois tout ça avec le boulot bien sûr mais aussi passionné à pas confondre casquette au sein du monde du jeu volet associatif je veux dire la maison et autres oui c'est ça effectivement la pratique et l'utilité d'un jeu varie selon le position mais voilà pour l'instant je trouve je suis retravaillé dans un milieu professionnel je trouve assez sain malgré tout ça malgré les agrandissements malgré l'arrivée d'un kickstarter c'est à dire de d'autres façons de vendre un jeu de société malgré la diversité pour ne pas dire l'énorme vague de nouveautés et tout tu gardes aussi bien en tant que joueur qu'en tant que professionnel par rapport à la maison des jeux par rapport à ton investissement pour abatou le plaisir d'être dans ce milieu là oui complètement c'est un univers professionnel qui est majoritairement quand même chaleureux même des sociétés dites concurrentes les membres se côtoient on sera à hessen dans les semaines prochaines l'équipe allemande s'occupe de tout et nous l'équipe est-ce que tu as à nous montrer c'est quoi tes nouveautés et voilà ça c'est quand même assez chouette de pouvoir faire ça je trouve même que ça a évolué dans le milieu de la petite enfance quand je suis arrivé dans le monde du jeu de société mieux dit ados adultes se connaissaient vraiment bien on avait déjà l'impression qu'il y avait des passerelles humaines enfin les gens se fréquentaient au milieu de la petite enfance c'était un petit peu chacun chez soi mais ces dernières années ça a aussi clairement changé ça c'est le développement des salons et des festivals qui nous amènent à nous côtoyer les uns les autres sur le terrain et donc inévitablement l'humain prend le dessus interpénétrer et se rencontrer même voilà on doit voilà puis savoir ce qui sort aussi un peu chez les uns les autres donc à jouer à jouer à jouer encore et toujours c'était notre petit papotage autour d'aba merci françois d'être venu d'être venu témoigner discuter ça serait quand excellent je sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire mais vrai qu'avec germain ou fall s'il veut bien on prenne la caméra on irait voir directement à bas en allemagne à finir en retard dans les usines ça serait excellent voir un petit peu là bas comment est-ce qu'ils découpent les pièces de bois bref arrête de rêver guillaume pour l'instant c'était ce papotage autour de aba qui vous a permis je l'espère d'en découvrir un petit peu plus sur comment ça fonctionne sur ce qui se passe et ce qu'il y a derrière toutes ces propositions ludiques merci à germain de nous avoir accompagné une fois encore merci françois on se retrouve donc tout bientôt ça va faire boum boum il ya de la dynamite dans la boîte de alexandre et mérite et puis en attendant écoutez amusez vous bien c'est tout ce que j'ai à à bientôt